L'après 14 novembre, ce sont des programmes d'assistance aux populations de la transition. Pour répondre à cette urgence, le gouvernement a consacré ses conseils de cabinet à la demande du président de la transition. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliers, de donner l'espoir au peuple malien, pour qu'ils sachent que la reconquête militaire de Kidal, ça fait plaisir. Mais la réalité, c'est maintenant que le plus dur commence. Ces enfants de Kidal, de Tomboktou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays, où ils doivent revenir. Cette volonté devra se traduire par des actions conjointes des différents ministères pour un apaisement. Il faut que nous acclairions le reput des représentants de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Renforcer la confiance entre les forces de défense, sécurité et les communautés, qui ont été intoxiquées pendant des années, impliquer autant que faire se peut les légitimité traditionnelle, les jeunes, les femmes dans les activités de promotion de la réconciliation. Renforcer les actions humanitaires, fournir des produits alimentaires et pharmaceutiques, effectuer des dons aux personnes déplacées, aux personnes réfugiées, créer les conditions de retour rapide des déplacés et réfugiés, accompagner leur insertion socio-professionnelle à travers un soutien aux professions pastorales, agricoles et artisanales. Il faut renforcer la lutte contre la stigmatisation en initiant des actions de sensibilisation impliquant les acteurs des médias légaux et les communications traditionnels. L'État a d'ores et déjà déployé environ 200 policiers pour sécuriser les populations de la région. Afin d'accélérer le processus, un nouveau gouverneur a été nommé lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 novembre, en l'occurrence le général Gamou. L'officier supérieur de l'armée et figure importante du Gacha aura donc la lourde responsabilité de piloter ses initiatives dans la huitième région administrative du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada ...